J'ai commencé par peindre des résistants dans d'autres établissements, puis des résistants dans cet établissement, puis j'ai peint Manoukian, et quand est venue la question de la pantonisation, j'ai participé à son comité de soutien, et lorsqu'on a su avec bonheur que Manoukian était pantonisé avec Méliné, j'ai eu l'idée de développer le projet pour qu'il soit accompagné de ses frères d'armes, au moins ceux de l'Affiche Rouge et quelques autres des FTP-MOI. Ici, comme une sorte de teasing en amont pour les rassembler une dernière fois ici, dans ce lieu qui est très important, parce qu'on parle toujours du Mont-Valérien, mais avant le Mont-Valérien, malheureusement, il y avait l'étape de l'incarcération, il y avait d'autres prisons dans Paris, mais Fresnes était un des principaux centres d'incarcération des résistants. Avant toute chose que je donne à voir, c'est des visages. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Sur les portraits.